All right, what's up tout le monde et re-bienvenue au Show des Entraîneurs, un podcast présenté par Des Entraîneurs pour les Entraîneurs. Et là, c'est le début d'année. On est, je ne sais pas quelle date en janvier. On est douce, là. C'est le premier podcast de l'année. Donc, premièrement, je suis coach Sam, votre hôte, et je reçois comme à l'habitude mon cher coach Gab. Pas d'invité parce qu'on est en COVID, est-ce que tu as dit? Comment vas-tu, Gab? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Et là, vous à la maison, évidemment, on s'adresse aux coachs et aux futurs coachs. Je vous rappelle les règles du jeu. On essaye de vous fournir la meilleure qualité de contenu possible. On veut vous apprendre des choses. On veut vous divertir. Et en échange, nous, on ne reçoit rien. On ne se fait pas payer. En ce moment, on est en bénévolat et on le fait pour le plaisir. Donc, si vous appréciez ou apprenez quelque chose, prenez la peine de parler du podcast ou de simplement le partager peut-être sur vos réseaux. Ça va être notre petite paye. Ça va nous aider. Et au final, on va pouvoir aider plus de gens et avoir plus de personnes sur le podcast. Aujourd'hui, on commence l'année en force avec un petit podcast parce que c'est un petit talk bien relax comme on fait souvent. Je veux qu'on jase malheureusement de COVID-19. On a, au Québec, évidemment, on s'est fait dire qu'on devait prolonger la fermeture de beaucoup de choses, dont les gyms jusqu'en février. Ça nous a affecté beaucoup. Nous, chez Projet Physique, on a rushé. On a dû vraiment se réorienter complètement encore une fois. Je veux qu'on parle aujourd'hui de conseils pour les coachs et les futurs coachs sur comment survivre en tant qu'entraîneur en 2021. Je pense que pour les futurs coachs, ça peut faire peur. Ça peut leur donner moins l'envie de suivre cette vocation. Je veux commencer quand même en faisant un petit disclaimer en disant « Attendez de voir la réouverture des gyms. À quel point la demande va être incroyable. » Je pense que tu te rappelles peut-être la dernière réouverture, Gab? C'est incroyable. Brûlant. Littéralement, le mot brûlant. On a rendu Gab en burn-out avec juste des clients qui capotaient, qui nous écrivaient comme jamais. On a eu plusieurs jours, en fait plusieurs semaines sans gym. Et lors de la réouverture, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc, je veux juste vous rassurer les gens à la maison. Si vous comptez devenir coach prochainement ou si vous débutez, soyez patients. Ça va être incroyable. Ça va être épique quand les gyms vont réouvrir. On peut faire un mini lien avec la bourse ici. On a un crash, mais quand ça repart, ça part dans le tapis. Ça fait x3, x4, x5. Ça crash après. Pensez juste à la quantité de gens qui attendent depuis des mois. Ce n'est pas juste une question de résolution. C'est une question de… Ça fait des mois que des gens veulent s'entraîner. Quand ça va recommencer, les gyms commerciaux vont être bondés. Si vous êtes dans un gym commercial, tant mieux en tant qu'entraîneur. Si c'est dans des gyms privés comme nous, tant mieux aussi. Parce que tous les gens, soit plus fortunés ou simplement qu'ils ne veulent pas aller dans un gym commercial avec plein, plein, plein de gens, vont aller dans votre gym privé pour s'entraîner en privé avec nous. Comme tu as dit, Sam, il y a vraiment un désir en ce moment. Défait. Les gens sont… Oui, les gens sont très, très bons à abandonner le résolution et tout ça. Mais lorsque tu dis à l'être humain, tu ne peux pas le faire, même si ça te tente. C'est rare que ça passe bien. Les gens, depuis… Alors, on va le dernier. Puis comme septembre, octobre, veulent se réentraîner. Puis quand ça va réouvrir, les gens qui voulaient se réentraîner, bien, ils vont s'inscrire. Plus les résolutions, plus les nouveaux. Là, je pense qu'il faut qu'on en parle quand même. Bon, on y va dans l'optique où en ce moment, on n'a pas de gym. Donc, pour les jeunes à la maison, si vous vous entraînez en ce moment dans un gym ou si vous comptiez le faire, vous ne pouvez pas. C'est dommage comme ça. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de petits trucs simples et classiques ou en fait, des fois, qui seront plus complexes, mais qui vont être nécessaires pour vous permettre de survivre en tant que coach en 2021. Gam, tu es familier avec le concept de coaching en ligne? Oui. Avec projet physique, ça fait longtemps qu'on en fait de notre côté. Donc, nous, de notre côté, on n'a pas vraiment eu à se réinventer. On a juste eu besoin de poursuivre en fois dix, qu'est-ce qu'on faisait. Considères-tu que c'est une bonne technique pour un entraîneur en 2021 de se lancer vers du coaching en ligne? C'est sûr que oui. Tu sais, en partant, c'était une bonne idée il y a cinq ans. Fait qu'aujourd'hui, oui, c'est là encore. La vague n'irant pas passée. Puis si on regarde un peu où est-ce que tout ça s'enligne, là, c'est sûr qu'il y a toujours des suppositions, là. Mais en 2021, il n'y a pas de retour à la normale. C'est en 2022 que là, les choses, ils risquent de plus se réouvrir et moins de confinement. Quand il y a, peu importe notre opinion, que le vaccin va être distribué, qu'un unité va se placer, que comme les gens vont s'habituer, ça risque d'aller vers plus 2022. Fait que dans tout 2021, les gens veulent encore être en santé, avoir des clients en ligne cette année, c'est encore une excellente idée. Parce que oui, on va voir quelques mois que ça va rouvrir, qu'il y a un gros boom. Mais ensuite, en septembre, octobre, ça risque encore de confiner, malheureusement. Donc, prendre beaucoup de clients en ligne, partir de cette business-là, faire quelques mois de clients en personne quand tu peux, puis continuer ton travail en ligne, bien sûr. Puis quand ça va reconfiner, qu'on est quasiment sûr, bien, tu n'auras pas à dire comme « Oh shit, j'avais tous mes clients en personne, il faut que je scrape ça, qu'est-ce que je fais maintenant? » Les clients en ligne, ça peut toujours rester. Puis il y a des gens de notre académie qui font juste de l'entraînement en ligne. Fait qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils n'ont vu aucune différence dans leurs revenus parce qu'ils n'avaient pas à personne juste en ligne. Ça rapportait assez. Fait que pour 2021, pour aujourd'hui, pour tous les prochains mois, la vague est encore là. Fait que je pense que c'est encore une excellente idée de se partir, on peut dire d'entreprise en ligne, mais juste de trouver des clients en ligne. Même si tu n'as pas une entreprise, même si tu as 5, 10, 15, 20 clients, mais juste ça, il y a quand même une différence dans ton portefeuille. Puis là, ça peut être aussi des clients, des résultats. Fait que moi, je pense que oui. J'en profite, pendant que tu parles de l'académie, justement, pour faire une petite… La pause publicitaire. Cela va vous dire que le podcast aujourd'hui est présenté par notre académie qui s'appelle Entraîneur en feu. On vous offre 10 % de rabais sur vos formations, autant débutantes qu'avancées. L'objectif, vraiment, c'est de prendre soit quelqu'un qui veut devenir entraîneur ou un entraîneur, mais qui veut parfaire ses connaissances. Avec nos formations, vous pouvez utiliser le code SHOW10 pour obtenir 10 % de rabais. Donc, merci Entraîneur en feu de présenter le podcast aujourd'hui. Je veux qu'on continue quand même en disant, je pense qu'il faut faire comprendre aux gens à la maison qu'il y a plusieurs différentes possibilités en ligne. Il y a des personnes qui pensent beaucoup que c'est absolument du low cost, qui veut dire que c'est juste plein de clients qui ne payent pas cher et qui disparaissent. Je pense vraiment que si vous êtes un petit peu créatif, il y a la possibilité d'offrir vos services premium que vous faisiez en personne, de le faire en ligne également. Et c'est un petit peu le deuxième point que je voulais amener qui était de se réinventer en utilisant qu'est-ce qu'on utilisait déjà. Donc, si vous êtes un entraîneur privé, bien, pourquoi pas offrir des séances privées? Là, on est dans le Skype. Skype n'est plus rendu le populaire. Zoom. Google Meet, whatever. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais pour dire que les entraînements en direct comme ça, avec vos clients, si c'est one-to-one, si c'est en groupe, des cours de groupe en privé, ça peut très bien fonctionner aussi. Et ça peut vous permettre de charger plusieurs centaines de dollars pour vos clients. Parce qu'au final, c'est certain que si c'est juste un plan, si c'est un plan d'entraînement, un plan nutritionnel, 50$, ça peut être cool. Mais il t'en faut pas mal pour payer ton loyer. Si on se concentre plutôt sur offrir un service premium qui serait vraiment tes clients que t'avais déjà ou une nouvelle offre à des nouvelles personnes et que tu peux prendre une vingtaine de clients en live en même temps dans ton heure et que tu offres un forfait à 100$ par mois pour faire ça 2, 3, 4 fois par semaine, ça peut monter quand même assez vite. Oui. Semi-privé, surtout dans ce cas-là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que les gens ont beaucoup discuté avec la motivation. Fait que justement, au lieu de dire, bon, j'ai un client de l'heure à 50$, mais je suis capable à la place d'en avoir. Oui, de l'heure, je suis moins payé, mais je trouve une bonne petite gang avec un bon prix, mais à la fin du mois, une coupe de centaine ou une coupe de mille dépendant. Je pense que c'est important aussi, justement, on a parlé dans d'autres podcasts de stratégie marketing. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va revenir sur des sujets qu'on a déjà parlé parce que je pense qu'on doit faire un petit blitz 2021, commencer en vous aidant un petit peu à la maison. Je pense que les réseaux sociaux, même si c'est un peu moins puissant, ce n'est pas moins puissant, c'est juste comme moins facile d'avoir de la visibilité versus plusieurs années. Mais je pense quand même que c'est le meilleur moment pour continuer à faire ces choses-là au maximum pour aller chercher de la clientèle. Puis il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il faut se le dire, les entraîneurs, même s'il y en a 10 millions, bien, il va y avoir 100 millions de clients au final. Mais d'utiliser le pouvoir des réseaux, que ce soit Instagram, soit Facebook, Facebook Live peut-être, les groupes Facebook sont vraiment super puissants en ce moment. Je pense que c'est un outil que vous ne devez pas négliger à la maison et que vous devez utiliser autant pour votre marketing que peut-être pour votre service. Nous, ce qu'on aime beaucoup faire chez Projet Physique, c'est utiliser les groupes comme manière un petit peu de faire du suivi avec les clients. Donc c'est une possibilité pour nous d'avoir plusieurs clients qui posent des questions, d'avoir les coachs là-dedans qui répondent, mais aussi d'avoir tous les autres membres ou les autres personnes intéressées qui peuvent aussi faire comme, « Hey, je connais la réponse à cette question-là, je vais aller y répondre. » ou « Hey, je l'ai déjà posé dans le passé, j'ai eu la réponse, je vais aller répondre. » Donc ça l'engage un petit peu plus d'entraide communautaire. Donc ça vous aide, vous autres. Vous faites plus d'argent en faisant moins de travail puis au final, vos clients sont plus satisfaits aussi. Fait que, petit tip gratuit comme ça, utilisez les groupes et les pages Facebook pour votre service premium, vraiment pour continuer d'offrir le même service que vous auriez pu offrir en personne, mais en offrant la plus grande qualité possible en ligne. Oui, c'est sûr, surtout le principe de communauté. Oui, ta question, c'est par courriel en privé, c'est super. Mais comme tu l'as dit, tu la poses, d'autres personnes a déjà posé, vont répondre. Fait que je sais le principe que, peut-être que moi, ça m'aurait pris 24 quand tu te réponds à la question, mais comme tu l'as écrit, l'autre client qui a déjà posé répond en une heure, mais ça fait aussi que ton client a l'impression qu'il y a encore plus de services, malgré le fait que ce n'est pas toi qui le donnes. Exact. Puis tu es quand même payé le même prix, on dit là. Fait que je pense, comme tu l'as dit, c'est un super bon truc pour augmenter ta visibilité, ta communauté, ta clientèle, puis juste le sentiment d'appartenance à ce que tu fais. Il faut que j'en parle justement de communauté d'un point de vue où est-ce que là, les gyms sont fermés, mais un tip que je pourrais donner que nous, on veut implémenter et qu'on ne l'a même pas fait encore, on fait de l'entraînement privé en gym quand les gyms sont ouverts. Les clients sont motivés parce qu'ils sont avec un coach, ça va bien, mais des fois, c'est certain que la motivation, ça peut être éphémère, ça peut être, tu retournes chez vous, tu n'es plus motivé le lendemain en 2021 si on peut, sinon en 2022, ça va être carrément d'offrir l'option de faire du semi-privé mais avec des inconnus. Évidemment, comme on va voir en temps-là comment ça va être les mesures, mais pour dire que, par exemple, vous vous inscrivez chez nous, un nouveau client, tu prends 12 séances, on pourrait te placer avec un autre client qui a pris le même forfait pour une question de motivation. Au final, Pierre qui s'inscrit, tous les lundis et jeudi va être aussi avec Maxime, que les deux sont socio-motivés, ils vont s'entraîner ensemble avec un entraîneur, mais ça, ça peut créer justement un sentiment, un petit peu de communauté, de l'entraide entre eux autres, peut-être même qu'ils vont devenir chums. Puis nous, c'est ce qu'on veut créer dans ce sentiment-là parce que l'entraînement, c'est super, mais je sais que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde ou que la motivation, si tu n'es pas un athlète ou quelqu'un comme nous qui fait ça au quotidien, des fois, avec le travail, avec les enfants, avec l'épouse qui ne veut pas tuer ou l'époux, ça peut être difficile. Fait que nous, c'est un processus qu'on veut implémenter pour voir ce que ça va être justement. Peut-être que vous, à la maison, vous pouvez tirer profit de ce que nous, on va faire et essayer de le faire de votre côté ou en ce moment, faire comme nous, on le fait, communauté en ligne, je pense que c'est vraiment un bel outil. Oui, pas de choix parce que là, en ce moment, on peut avoir deux choix avec le métier d'entraîneur, bien sûr, c'est de continuer ou d'abandonner. C'est très facile d'abandonner si on se fit à l'année passée puis si on peut prévoir cette année, mais à partir de l'année prochaine et pour le reste des temps, à part quand il va y avoir la petite pilule magique qui va exister pour vrai, les gens vont vouloir se mettre en forme. Fait que la clientèle qui était là il y a deux ans, elle était là l'année passée, elle est là cette année puis elle va être là l'année prochaine. Fait que oui, il peut y avoir un down parce que les gyms sont fermés, mais il y a des gens qui ont juste une entreprise en ligne à 100 %. Ça se peut que ça ne soit pas diminué, ça se peut que ça soit juste augmenté. Puis cette année, quand ça va rouvrir, il va avoir le boom puis l'année prochaine, si on retourne plus à la normale, l'occupation des gyms risque d'être la même. Fait que le métier entraîneur, il y a encore beaucoup d'avenir. Il y a juste une petite pause en ce moment. Mais une pause, ça dépend. Tu peux prendre le temps d'encore plus étudier ce que tu as étudié, de faire ton marketing, de faire ton entreprise en ligne, comme tout est là. Fait qu'un qui veut devenir entraîneur peut encore considérer light parce que, oui, encore une fois, un petit ralentissement, mais juste parce que pour le priver, mais pour tout le reste, ça continue puis ça va juste exploser après. Moi, je dirais que c'est le meilleur temps pour ceux qui ne sont pas entraîneurs et de le devenir, justement, on the side. Faites votre job que vous faites en ce moment puis si c'est votre passion, je pense que c'est le temps de suivre des formations. On va prêcher pour notre paroisse de suivre nos formations, mais si vous avez d'autres écoles, évidemment, on vous encourage juste parce que c'est un métier qui est très, très le fun personnellement. Je veux dire, ça t'apporte beaucoup personnellement en tant qu'individu, mais ça va apporter beaucoup à d'autres aussi et il y a manière que ce soit extrêmement payant et si en ce moment, vous venez utiliser nos trucs que vous trouvez ailleurs en ligne aussi pour utiliser les plateformes en ligne et les réseaux sociaux pour bâtir une communauté en ligne comme on l'a fait au départ il y a 5-6 ans, mais que par la suite, vous ajoutez en plus du privé aussi, je pense que vous pouvez créer vraiment quelque chose de super puissant, soit d'individuel, soit avec une équipe avec d'autres coachs qui travaillent pour vous, avec vous, peu importe. Je pense qu'il y a encore infinies possibilités. Oui, surtout, tu ne veux pas l'entraînement, ça ne passera pas de date. Oui, il y a eu une bulle que les gens s'entraînaient plus, mais on s'entend, c'est il y a comme 12 ans. Aujourd'hui, on a encore la job, ça n'a pas vraiment diminué. Ça va toujours être là, tout ce qui va changer, c'est peut-être les méthodes utilisées, la manière comme on peut parler d'en privé ou bien en ligne, mais c'est là, si tu veux embarquer, tu aimes ce métier-là, vas-y parce que c'est un métier qui ne disparaîtra pas et le potentiel, justement, comme je te dis, autant que tu peux être seul qu'on en connaît qui ont 7 employés, toi. Il y a une manière de rendre ça lucratif, de juste, oui, tu peux faire toi, mais tu peux t'en faire une grosse entreprise et dans 5 ans, il y a encore des gens qui vont vouloir s'entraîner parce que c'est normal, ça vient avec ce métier qui ne devrait pas disparaître, ça fait que ce potentiel-là, il est là pour tout le temps. En finissant, je pense que je veux donner un petit cue, on va le dire encore, un petit tip pour les gens, pour les coachs à la maison, les futurs coachs. Entraîner, c'est bien, en ligne, c'est bien, tout ça. Je pense que c'est quand même un temps, par contre, de peut-être vous monter un petit plan business, on va le dire comme ça, sur comment aller chercher d'autres sources de revenus dans ce même milieu-là. On a fait d'autres podcasts en en parlant aussi. Ce que je veux qu'on parle encore là, on parle souvent évidemment sur notre expérience passée. L'objectif du podcast, c'est de parler de ce que nous, on connaît, on ne va pas inventer des choses et de notre expérience passée, ça nous aide beaucoup à pouvoir vous aider. Et de notre côté avec Projet Physique, on a beaucoup utilisé, bon, on ne parlera pas de dropshipping nécessairement ou whatever, c'est que j'attendais ce mot-là. C'est le classique de mon côté. Mais ce que je veux qu'on parle surtout, c'est d'aller chercher d'autres sources de revenus dans votre niche. Vous vous rappelez une niche, qu'est-ce que c'est dans ce cas-ci, c'est fitness. Si vous êtes fitness, perte de poids, femme, qu'est-ce que vous pourriez vendre ou faire des partenariats avec pour obtenir la rentabilité dans votre entreprise? Donc, encore là, on reste, peu importe, vous êtes une femme, vous avez entraîné les femmes en perte de poids, pourquoi pas faire un partenariat ou du dropshipping, aller là-dessus ou aller écouter le podcast qu'on en parle, avec une compagnie de suppléments pour vendre des suppléments et obtenir une cote en retour. Ben oui. Vous vendez des vêtements pour femmes, pourquoi pas, que vous confectionnez vous-même, que vous trouvez ces spreadsheets, que vous pouvez créer des design de t-shirts. Vous n'avez pas besoin d'acheter de t-shirts ni rien, c'est à chaque fois qu'il y en a un qui est vendu, vous payez une cote, vous autres, vous payez, mettons, le coût du t-shirt à Spreadshirt et eux, ils le ship pour vous. C'est une méthode de dropshipping, petit truc ici. Sinon, vous faites un partenariat avec une compagnie, écrivez à Rise, écrivez à WhateverKey qui fait de la vente de produits, soit pour femmes, soit pour votre niche en général, et dites-le, regarde, j'ai une communauté, j'ai des gens qui veulent travailler avec moi et j'aimerais ça vendre ton équipement. Tout ce que je veux, c'est un petit rabais pour ces clients-là qu'on va fidéliser et en retour, moi, je veux une cote. C'est tout, il faut que ça. Vous allez avoir des noms, vous allez avoir des gens qui ne vont pas vous répondre, mais allez-y avec votre cœur, allez-y avec ce qui vous intéresse vraiment, ne soyez pas, désolé, une bitch à sponsor ou à partenariat que vous voulez absolument écrire à toutes les compagnies ou supplément, peux-tu me sponsor? Pensez business un peu, c'est le fun d'avoir un pot doué à toutes les crises de moi, mais c'est le fun aussi de faire de l'argent, on est là pour aider les gens et faire des sous. Donc, si une compagnie vous approche ou si vous approchez une pour un sponsor, parlez plutôt de partenariat, est-ce que je peux proposer tes produits avec un code et est-ce qu'en échange, moi, je peux avoir une cote, même si c'est petit au départ, même si c'est 5, 10 %, si vous mettez dans vos programmes proposer 4, 5 produits et vous n'avez pas besoin d'être pro supplément, je veux dire, proposant quelque chose comme nous, on fait, on n'en propose pas 10 000, mais dans le temps de faire ça, ça peut augmenter votre facture client de 100, 200, 300, 400 $, des fois à chaque mois et vous, vous allez recevoir de l'argent en retour et ça peut payer vos factures, votre épicerie, vos trucs, c'est un petit truc comme ça qu'à petite échelle, vous pouvez commencer, je pense que tu as vu que ça peut quand même très bien fonctionner. Oui, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent avoir peur lorsqu'on parle de vendre parce qu'aussi, c'est, j'ai peur de pousser trop des affaires à mes clients, mais il faut voir qu'un, c'est beaucoup plus répandu que peut-être qu'est-ce que beaucoup de gens pensent, toutes personnes qui ont une business d'entreprise le font parce que ça fait du sens puis le but, il ne faut pas voir justement que c'est, il y en a qui le font, il y a un nouveau client puis ils proposent 10 suppléments. Oui, là, c'est une façon que tu peux faire beaucoup d'argent sauf qu'il faut aller chercher l'entre-deux que tu as aussi la confiance du client. Le but, c'est ton client, il s'en tait avec un à trois suppléments de ton bureau parce que tu fais toutes les vals, tu vois que dans le fond, manisome, vitamin D, oui, ça ferait pas mal une bonne job. On n'a pas parlé de fat burn, de pre-workout, de faire comme ça. Puis, il y a une raison. Oui. Soyez pas calve, excusez-moi, mais quand même, au final, comme tu l'as dit, c'est super important parce que ça vous donne un pre-workout, fat burner, toute la merde que vous voulez. Mais si votre client est dans votre bureau, vous avez sa confiance et sa santé justement dans vos mains. Comme tu l'as dit, il y a un petit dérèglement au niveau du sommeil, il y a un petit problème au niveau de sa récupération. Tu sais qu'il ne consomme pas assez de protéines, il est terminé de manger de la viande, mais pourquoi pas y aller, tiens, magnésium, tiens, vitamine D, tiens de la whey qui te manque. Fait que c'est intelligent, ça l'aide réellement ton client et en échange, tu te fais payer. Puis le lien de confiance aussi, soit il va rester là. Si ta personne vient de payer une couple de centaines de piastres pour tes affaires, tu sors une facture de 300 $ de supplément, ça se peut qu'elle la trouve pas drôle. Sors trois supplément que tu expliques pourquoi ça coûte 100 $ puis elle le voit, elle va le prendre, ça va lui faire plaisir. J'en ai eu des clients qui m'ont dit que j'allais voir telle personne, peu importe, sortir avec une facture de 250-300 $ de supplément. Mais cette personne-là, elle a perdu confiance au gars juste parce que selon moi, elle m'a juste voulu vendre plein de suppléments pour que je remplisse ses comptes. Quand elle me voit, elle me dit les suppléments. Oui, ils sont tous 100 % bons, je suis rendu d'accord, mais lui, j'aurais attendu. Lui, j'aurais attendu. Parce que oui, ton fat burner, il fonctionne, c'est sûr. Il fonctionne pendant que tu le prends, mais il ne règle pas le problème. Donc, aller chercher un petit partenariat comme ça qui fait qu'elle t'en propose trois, ça coûte une couple de dollars à ta cliente, ça t'en rapporte un peu à toi. C'est super, la lien de confiance, force des suppléments ou du linge. Souvent, ces gens-là vont vouloir vous encourager parce qu'anyway, ils vont s'acheter du linge puis ils vont s'acheter des suppléments. Fait que tant qu'à faire, si toi, tu lui proposes trois suppléments, mais ils ont des protéines, peu importe, tu te dis, gars, by the way, sur le jeu, tu peux tous les avoir d'ici, c'est le même prix que d'habitude, c'est juste que je les ai comme plus facilement pour mes clients, ils vont quasiment toujours dire oui. Sinon, on s'est fait ça simple, on s'est mis à côté d'un magasin de suppléments pour être sûr qu'on n'allait pas à se faire chier. Mais sinon, si vous n'avez pas cette chance-là, sous le rapport à des suppléments d'avance et vendre dans votre bureau, si on réfère un magasin qui est proche d'une référence comme ça, les clients sont contents de nous encourager parce que lorsqu'ils sont là, ce n'est pas juste un client qui prend un professionnel, c'est quelqu'un qui se prend un mentor, un ami, quelqu'un de confiance qui veut progresser avec. J'ai dit le mot ami. Oui, on n'est pas ami, mais cette personne-là, comme elle te confie sa vie, elle parle de quand qu'elle vaut aux toilettes et de ses menstruations. Elle ne veut pas qu'il y ait un lien qui se crie. Quand même un lien. Cette personne-là, si en plus, tu proposes des plans de confiance que tu sais pourquoi est-ce qu'on a de besoin, tu en proposes deux à trois, elle va vouloir les acheter de toi si tu as à proposer parce que c'est simple pour elle. Il y a des gens, c'est juste que par peur, ils vont skipper, même si c'est 20$. 20$, c'est 10 clients, c'est 200$ la fin de ton mois. 200$ la fin de l'année, c'est un 2000$ que tu n'as rien eu à faire. Ça, c'est ta première année, peut-être 4000, 6000$ après. C'est un bon petit montant que tu n'as pas fait juste parce que tu as peur de le faire. Il ne faut pas le négliger. Pensez tout le temps au long picture, comme pensée long terme. Long term, pensée long terme. Votre client, vous voulez qu'il se réabonne à chaque mois, peu importe c'est quoi votre durée de travail avec la personne. Si vous l'abusez, c'est supplément ou sur autre chose. Comme on a dit, c'est quelque chose que vous ne devez pas vous tirer dans le pied. C'est une super bonne offre à faire si ça l'aide de votre client. Mais même s'il vend 300$ de supplément, s'il n'est pas content, son pre-workout, il ne fera pas grand-chose. Peut-être qu'il va le réveiller, mais je veux dire, ce n'est pas ça qu'il veut dans ses résultats. S'il a tellement dépensé que le mois d'après, il n'y a soit plus d'argent ou il n'est plus motivé pour continuer avec toi, mais tu viens de le perdre. Ton petit pourcentage, c'est comme vous devez prendre tout avec un grain de sel quand même. On parlait partenariat, vêtements, différents appareils de gyms, de l'équipement, peu importe. En ce moment, l'équipement pour la maison, il y a plein d'affaires comme ça. Supplément, des épiceries, épiceries bio, je suis qui adore ça, faire des partenariats avec les coachs. Il y a plein, plein, plein de partenariats possibles, donc je vous encourage à rechercher ça à la maison. C'était pas mal ça pour aujourd'hui. Honnêtement, je pense que c'est quand même trois trucs assez simples. Simple et non simple parce qu'il y a beaucoup de travail à faire quand même, mais vous pouvez définitivement survivre en tant que coach en 2021 si vous tombez vers du en ligne, si vous offrez un magnifique service premium, si vous faites du contenu en ligne avec des groupes, bâtissez une communauté et créez des partenariats en rentabilisant tout ça. Je pense que ça va être le mieux. Merci, Garmes, d'avoir été avec moi. Comme d'habitude, c'est un très beau talk aujourd'hui. J'espère que vous appréciez à la maison. En tout temps, si vous voulez revoir l'épisode ou tous les autres, on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, on va voir toutes les places qu'il y a des foutus podcasts. Sinon, en vidéo, sur Facebook et YouTube. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Au revoir.